Là je vais me passer le col de l'Agathas, en direction de la Vigie, donc il y a tout le plateau à traverser. Pas dans le dos. On voit qu'ils ont fait le ménage là, on prévise des incendies. Regardez en face, toutes les collines, pareil. Ils l'ont pas ratissé. Ils l'ont ratissé mais ils l'ont laissé les arbres morts couché. Entiers. Ça, ça va bien m'oblir aussi. La Vigie. On va voir s'il n'existe pas toujours la chaleur. On va les voir à gauche. On voit qu'il y a un endroit avec un arbre au milieu. Ouais, on va rester là. Putain. La Vache. Il y a toujours l'arbre au milieu, qu'est-ce que je disais. Ça va vers 4 ans, ça date de 4-5 ans, ça. Je crois que c'est à la base pareil. Je suis tout par terre. Bon, on va laisser tomber. On va prendre la piste. On va prendre la piste. On va prendre la piste. Les petits chemins sont là à gauche. Ça peut-être qu'ils sortent. Ok. Et on va prendre la piste. Oh, c'est bien. Et voilà. On arrive dans... Je ne sais pas comment ça s'appelle le quartier, mais en gros c'est Saint-Jupier. Après les chevaux, c'est quoi, c'est des ânes. Ouais, c'est des ânes, c'est pas du milieu. C'est bon, ouais. C'est le vent en face. Alors, pour rentrer, monter sur les scourillons, le plateau là-haut. Traverser... Vraiment traverser, on traverse donc les scourillons. Redescendre sur le Paty. Et Martigny. Le Paty, c'est un quartier. Et Martigny. Là, à droite ou à gauche, on peut faire le tour des sourillons. Les bateaux. Et voilà. Moi, je le parle en travers... ... le coup. Jusqu'à la descente sur le Paty. Puis je retrouve entre les chevaux là et les bas. C'est la missante pleine de gravasses. Je reconnais la dame. Il y a une dalle là. Elle était juste derrière. Je vais descendre là-bas au bout. L'étang de Baer à droite. Joli là. On voit loin. Elle vente où ? La dernière qu'on voit sous les nuages au fond. C'est le vente où ? Quand il est blanc, on le voit bien. Là, on voit bien la partie en caillasse. L'étang de Baer. La mer des marignanes là-bas. Ça va descendre. Avant, c'était l'enfer pour descendre ce machin. On voit une 6 pouces et les pneus fins. Casse-gueule. C'est très rassuré. C'est très rassuré. C'est très rassuré. j'ai essayé de monter l'autre jour je ne suis même pas allé jusqu'au virage que vous voyez en bas j'ai fait 50 cm de monter c'est normal c'est impossible de pédaler là-bas 10 cm, 15 cm de granasse je suis venu jusqu'à là je vais m'en avoir en dessous là c'est terminé donc du coup je suis monté en face là c'est monté sérieusement, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de gravier allez marcher je suis pas dans le vent c'est la caille à l'ombre Il ne reste pas à descendre sans freiner Pas question Voilà, le parti Parti Il ne reste pas arrêté au feu Il ne reste pas arrêté au feu Il ne reste pas arrêté au feu Un petit détour pour voir Amarty, là c'est la histoire des immeubles qui s'effondrent Ils ont été évacués, bref, je vais me rapprocher un peu là Ils sont en train de les grignoter par le haut comme les deux cheminées de tout à l'heure On voit la grosse grue Ça doit venir de loin celle-là, parce qu'on n'en a pas ici C'est pas plus protégé que ça, là, disons Puisqu'ils sont censés s'effondrer Ça se trouve, en enlevant la première façade, il y a des petites églises Et ça vient jusqu'ici, où je suis, là Il commence par celui-là Il y a une autre derrière, après Dès que je peux traverser, j'y vais Notre dame des marins, ça s'appelle Et voilà, pour rentrer Allonger la grosse merde qu'ils sont en train de nous faire à la place d'un bois qu'il y avait Il y avait un joli petit bois avec plein de singles Mais il n'y a plus que dalle Donc pour raser, ils sont des immeubles Voilà, bien joué Il y a vraiment des pignons 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 Il faut passer des nées d'aube Je passe derrière les écuries, mais ce chemin, ça fait au moins 15 ans que je ne l'ai pas empointé. Je ne sais même pas s'il arrive encore en bas. J'ai été de l'autre. Les écuries, c'est à la gauche. Logiquement, à gauche, ça ramène à la maison. Pour le moment, il va l'air d'y être. C'est après là-haut, dans les champs, à mon avis, il n'y a plus rien. D'ailleurs, dans ce petit bout de forêt qu'il doit faire à l'intérieur, on va dire, il y a plein de vestiges aussi de 39-45. Et c'est là que ça se complique, au niveau du champ, parce que les champs n'existent plus. Il y a celui-là. On va faire un go-coaster. C'est défi. Sous-titrage Société Radio-Canada